bonjour à toutes et à tous nous voilà au beau milieu des acerètes yémets chuva les dix jours de tes chuva une petite précision très chers amis ces dix jours de tes chuva sont calculés avec rojachana et yom kippur c'est à dire que sur ces dix jours de tes chuva il faut déjà en enlever trois il nous en reste sept hier c'était le premier jour mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi c'est à dire qu'en fait chaque jour qui s'écoule entre rojachana et yom kippur est le moyen de réparer tous les jours de l'année les haramim nous disent que chaque jour mercredi qui vient de passer c'est à dire hier était une réparation pour tous les mercredis de l'année très chers amis mardi jeudi aujourd'hui c'est une réparation pour tous les jeudis le chabat qui arrive très chers amis c'est une réparation pour tous les chabats de l'année si on a été un petit peu moins chômeur durant toute l'année c'est l'occasion d'être chômeur chabat complètement pour faire un tchikoun pour faire une réparation sur tous les chabatot dimanche qui arrive si on a fait trop de grâces matinées très chers amis c'est l'occasion de se lever au slychot à trois jours de yom kippur lundi mardi matin bédrat hachem ce sont des jours où véritablement on peut réparer alors comment on répare très chers amis n'oublions pas ce psalm de rabbi amnon ce rave qui avait été à qui on avait demandé de se convertir et il avait refusé et il a fini sa vie dans des souffrances atroces et au moment où il était en train d'agonir il est rentré dans la synagogue c'était le jour de roshachana il a composé ce cet hymne qu'on appelle une tanné tokef et à on peut enlever les mauvais décrets par trois choses la tchouva la tchouva vous rappelez très chers amis que c'est en trois étapes tout d'abord à dire à dieu mon dieu je regrette ce que j'ai fait mon dieu j'ai fauté dans tel et tel domaine et mon dieu je m'engage à ne plus recommencer et la fin de la tchouva très chers amis et bien c'est quand finalement et hachem nous remettra dans la même situation qu'on sera dans la même situation et qu'on ne refautera plus dans le domaine dans lequel on faut et on peut être sûr d'avoir fait échouva la tchouva la tchouva très chers amis j'ai l'habitude de dire que depuis que le temple a été détruit c'est écrit à chaque fois que vous faites une tchouva vous faites un corban donc ça c'est le deuxième point sur lequel il faut se renforcer et enfin le rabbi amnon a dit la tchèdhaka la tchèdhaka j'ai l'habitude de dire ce n'est pas uniquement financière ça peut être une tchèdhaka morale savoir s'occuper des gens qui nous entourent se soucier des gens qui nous entourent et bien peut-être que par ces trois points très chers amis nous appréhendrons avec beaucoup plus de sérénité ces jours de réparation nous sommes déjà au deuxième jour de réparation nous avons passé rosh Hashanah c'était les deux premiers jours de la tchèdhème et chouva nous avons passé hier qui était la réparation de tous les mercredis et aujourd'hui nous sommes la réparation de tous les jeudis et le shabbat qui arrive comme je vous l'ai dit prenons sur nous d'être un petit peu plus impliqué dans le shabbat on dit que ce qu'on étudie pendant le shabbat c'est deux fois plus que la semaine prenons sur nous de nous renforcer comme nous avons dit dans la tchèdhaka regretter nos fautes et essayer d'être hachem comme on l'a dit très souvent petit à petit petit à petit changer ne jamais et là on est dans la période des de l'engagement et de l'ambition ne jamais prendre de grandes ambitions car souvent les grandes ambitions ne tiennent pas des petites choses ces petites choses qui finalement opéreront et feront leur effet et enfin très chers amis comme nous l'avons dit la tefilah la prière savoir prier dans un sidour au tiot marquimot se préparer pour les prières qui arrivent de kippour comme disait mon rave à sourd d'arriver à yom kippour et de pas savoir ce qu'on va dire dans l'amidote et dans la tchèdhaka donner un petit peu plus d'argent aux nécessiteux je dis toujours qu'il faut privilégier les nécessiteux de notre ville très chers amis privilégier dans chaque ville où vous entendez ce selfie les pauvres de votre ville et à marseille quelle meilleure oeuvre que les paniers du shabbat qui se soucient que tous les de nos démunis et de quoi passer honorablement les fêtes et shabbats honorer les pauvres de votre ville d'ici là je vous souhaite je vous rappelle que ce shiour était à la mémoire de ma maman mais saouda bat bendoukia et à très bientôt pour de nouveaux selfies